Bonjour et bienvenue sur ce premier tutoriel qui va porter sur l'utilisation du générateur basse fréquence Rigole. C'est un générateur de fonctions qui permet de générer des signaux qui sont soit sinusoïdaux, soit carrés, soit des signaux en dents de scie ou des rampes, soit des impulsions, du bruit ou des signaux arbitraires. Ce générateur-là est un générateur avec un écran qui permet d'effectuer certains réglages. Voici un premier réglage qui est le réglage de la fréquence. Alors, ce réglage de fréquence, je peux modifier ma fréquence soit en tapant directement la valeur, par exemple 10 kHz, voilà, je viens de changer ma fréquence, soit en modifiant au moyen des flèches qui sont ici et de la molette, la fréquence à laquelle je veux que le générateur fonctionne. Et quand je suis arrivé à la valeur maximum, minimum, il bip pour me signaler qu'il n'est pas possible d'aller plus loin. D'accord ? Alors, ce générateur, donc, on peut régler sa fréquence, son amplitude, en disant que c'est du 5V peak-to-peak et son offset 0VDC. 5V peak-to-peak, ça veut dire que le signal va donc aller de plus 2,5V à moins 2,5V. Pour une raison simple, c'est que son amplitude crête à crête est de 5V, donc du moins au plus, c'est 5V. Et comme sa composante continue offset vaut 0, eh bien, ça veut dire qu'il va de moins 2,5V à plus 2,5V. Alors, il y a un autre moyen de s'en rendre compte, c'est tout simplement d'appuyer sur amplitude une deuxième fois. Et à ce moment-là, on n'est plus en mode amplitude et offset, mais en mode high level, low level, qui permet de régler la tension de l'état haut et la tension de l'état bas. Donc, on voit, là, on était bien à plus 2,5V, moins 2,5V. D'accord ? Si je veux changer mes valeurs, je peux, par exemple, dire que là, ici, j'ai 0V et ici 2,5V, ce qui veut dire que j'ai une sinusoïde d'amplitude crête à crête 2,5V et d'offset 1,25V. 2,5V, 1,25V. Facile. Enfin, je peux régler la phase de mon signal, c'est-à-dire le défasage qu'il a par rapport à la position 0, la position 0 étant le point de passage par 0, le début de la formation du signal. Alors, bien sûr, ça n'a de sens qu'à partir du moment où on a deux signaux. Un seul signal, par lui-même, ne peut pas se défaser lui-même, puisque l'oscilloscope ne nous permet pas de voir quelle est l'origine de la phase. D'accord ? Et ici, on a un bouton d'alignement de phase qui permet, quand on a justement deux signaux, d'aligner ces deux signaux en phase l'un par rapport à l'autre, ou par rapport aux entrées de synchronisation qui sont derrière. Donc, ici, les trois boutons très importants, fréquence, amplitude, offset. On peut retrouver ces mêmes réglages avec, ici, un signal carré, auquel cas, on a une fonction supplémentaire qui est le réglage du rapport cyclique. Le rapport cyclique, c'est le rapport du temps à l'état haut sur la période. D'accord ? De la même manière, ici, si j'appuie une deuxième fois sur fréquence, je tombe sur période. D'accord ? Donc, duty cycle, ça me permet de régler la durée d'impulsion. On verra ça avec l'oscilloscope, tout à l'heure. En rampe, on va pouvoir gérer la symétrie, c'est-à-dire la durée de la montée par rapport à la durée de la descente. Là, on a une montée de 50% pour une descente, donc de 50%. Si je dérègle ça, en mettant, par exemple, 70%, ça veut dire que 70% du temps est consacré à la montée et 30% du temps est consacré à la descente. Voilà. Et puis, bien sûr, des impulsions, etc. Alors, on va éviter de rentrer dans ces menus qui sont un petit peu plus compliqués pour s'intéresser plus au comportement de notre montage, et en particulier sur cet élément ici qui est très important, qui est la présence du mot IZ. Alors, il y a sur la sortie deux modes de sortie du GBF. Le GBF peut être en mode haute impédance, c'est-à-dire qu'il est fait pour être branché sur des appareils dont l'impédance est différente de l'impédance habituelle qui est de 50 ohms. Par exemple, un oscilloscope. Les oscilloscopes ont une entrée haute impédance. Les montages électroniques ont souvent des entrées haute impédance. Mais par contre, quand on va vouloir travailler sur des équipements précis à des fréquences élevées, on sera obligé d'utiliser autre chose que le mode IZ, et à ce moment-là, on utilisera le mode 50 ohms. Donc, pour obtenir ce mode 50 ohms, il faut aller dans Utility, Channel 1, et ici, à IZ, passer en Load, et à ce moment-là, on règle l'impédance que l'on veut. Si je choisis 50 ohms, d'accord, et bien à ce moment-là, voilà, je suis en mode 50 ohms, et vous voyez, il n'y a plus écrit haute impédance, ici. Alors, je vais me remettre en haute impédance, et on va voir tout de suite ce que ça fait avec un oscilloscope. Merci. Merci. Merci.